et oui chers amis et oui c'est lui c'est lui les années n'ont pas eu beaucoup d'emprise comme vous pouvez le constater sur le sémillant l'inoubliable Kader Ferraoui bonjour Kader bonjour Philippe ça fait vraiment plaisir de vous de vous voir ici sur les terrains de Grammont puisque au sein du club vous occupez un poste aujourd'hui qui est référent eu égard à votre vécu eu égard à votre carrière et pour le coup votre expérience vous y faites quoi exactement je suis spécialisé spécialisé pas un grand mot mais je m'occupe des spécifiques attaquants du centre de formation des 14 jusqu'au 17 et oui il aurait été étonnant que vous vous occupiez des défenseurs quand même j'ai déjà joué défenseur c'est pas un souci mais mon premier rôle c'est l'attaquant alors vous vous adressez à des jeunes joueurs là vraiment on est au début pratiquement de la formation ou on est tout au début il faut qu'ils apprennent déjà comment bouger voir le gardien on apprend toutes les bases de finition qui ne sont pas faciles parce que ils sont là ils sont jeunes ils jouent avec la fougue et on essaye de les canaliser pour quand ils sont dans les 16 mai de trouver le bon geste la fougue l'instinct c'est propre à leur âge ça oui mais après sinon il faut les recadrer il y a des moments où on peut s'amuser rigoler mais après il y a le recadrage parce qu'on est là surtout pour travailler pour évoluer pour qu'ils progressent eux pour qu'ils essaient de monter le plus haut possible on sait même en sachant que là dedans il n'y a pas tout le monde qui passe mais nous on a un travail primordial c'est de les faire progresser chaque année d'en faire des joueurs et des hommes et puis leur mener la vie dure on a suivi un peu là faut vous entendre un peu souffler des fois non on est obligé sinon c'est le 3 quart c'est des jeunes il y en a qui sont encore des enfants après si on le laisse trop il y a des moments où on s'amuse on rigole puis il y a des moments où il faut travailler et on est là au départ dès qu'on rentre sur le terrain on est là pour travailler et après une fois que c'est fini on peut se relâcher s'amuser faire un break et faire un petit peu le topo de ce qu'on a fait la journée vous avez évidemment un souvenir de vous quand vous aviez leur âge on vous menait la vie dure pareil ça c'est sûr qu'on n'a pas eu la vie facile mais je pense que ça nous a fait du bien voir ce qu'on a fait après parce qu'on n'a rien sans rien on n'a rien sans le travail si on pense que jusqu'avec les qualités sportives et qualités footballistiques on va réussir je pense qu'on se trompe royalement maintenant il y a tellement de monde qui attend dans la porte que si on ne travaille pas tout le monde peut vous rattraper alors évidemment vous avez bien un regard à viser sur le comportement, les attitudes, les gestes, les placements etc vous sentez déjà à leur âge celui-là peut-être une bonne graine de champion ? on sent qu'il a des qualités après on sait que le chemin il est long pour arriver au bout c'est un entonnoir et nous on essaie de les amener le plus bien possible même s'ils ont des qualités alors perfectionner ces qualités et de travailler beaucoup sur les défauts qui ne sont pas faciles parce qu'ils sont devant le but ils sont beaucoup dans l'amusement dans le beau geste dans le truc et moi je suis sur l'efficacité en tant que le filet il bouge c'est qu'on a marqué en intérieur du but après à partir de là on essaie de les mettre dans le bon tempo dans le temps d'avance dans le match pour qu'ils essayent eux faire des configurations de match pour qu'ils essayent de les retrouver en match alors surtout on insiste un peu à leur âge là il est bon d'avoir enfin de toucher à tous les paramètres de l'attaquant parce qu'il y a un attaquant de rupture il y a un attaquant buteur il y a un attaquant chacun à sa propre c'est surtout pour pas qu'il soit catalogué dans un schéma pas tactique mais d'un joueur type non il faut qu'ils essayent de jouer avec les deux pieds de la tête pied droit pied gauche tête voler toutes les panoplies de l'attaquant moderne rapide vif avec le ballon intelligent dans les déplacements intelligent sans ballon intelligent avec ballon on essaye on essaye maintenant c'est à eux à écouter à essayer de retransmettre en match ce qu'on leur porte sur le terrain l'entraînement toute la semaine vous savez Kader que c'est tentant parfois d'ouvrir un petit peu la page de nostalgie quand on parle avec vous vous en avez déjà vu là repérer un petit Kader Ferraoui en puissance ? non on peut pas savoir après on sait que le chemin il est long ils ont des qualités à la base certains ils ont des qualités mais comme je dis tout à l'heure ils sont surtout des acquis et nous on essaie d'enlever les acquis pour qu'ils essayent de progresser parce qu'ils passent devant les pros ils les regardent mais on sait que et on leur dit et on leur répète que le chemin pour aller jusqu'à la base c'est très très difficile et sans travail sans travail si on n'y arrive pas on a vu tellement passer de joueurs avec des grosses qualités qui au bout d'un moment sont arrêtés de travailler que les autres ont passé après c'est sûr que des qualités au départ quand ils sont là ils en ont quand même parce que sinon ils ne seraient pas là et nous on essaie de les faire peaufiner de les faire évoluer de les faire agrandir chaque année pour qu'ils vont entre les marches et qu'ils évoluent le plus vite possible le plus tôt possible même pour eux avec l'équipe première je sais qu'il est toujours très difficile de parler de soi Kader mais comment vous vous définissiez vous vous étiez quoi enfin moi j'ai le regard de l'observateur Kader pour moi c'était le dribbler quoi c'est difficile c'est difficile de se comparer ou pas se comparer mais de trouver ses qualités moi je pense que j'étais bon techniquement j'allais assez vite et j'étais assez intelligent dans mes déplacements en tout cas pour faire une brillante carrière et pas qu'à Montpellier d'ailleurs parce que l'actualité nous rattrape je saisis l'occasion bien sûr de parler de l'actualité toute chaude là Montpellier reprend l'équipe 1-1 reprend ce week-end à Saint-Etienne c'est un club que vous avez connu et beaucoup de gens s'en souviennent puisque vous y avez joué deux ans vous hein ouais je suis allé là-bas pendant deux ans quand je suis allé là-bas on était en ligue 2 on avait un projet de monter sur trois ans ou sur deux ans on est monté la première année et franchement moi je me suis régalé parce que tu avais un public tu avais un engouement tu avais après on avait une belle équipe on a on a fait un championnat fabuleux on est monté en fin de l'année la première année avec je pense avec une belle équipe et Robert hein Robert Nozare était entraîneur de là de cette équipe là bon on vous en a pas trop voulu au club après tout vous y êtes revenu des années plus tard non non on n'a pas voulu parce que j'ai pas fait trop de mal à Montpellier quand même non 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 on n'a pas voulu je pense que j'ai passé mon 90% de ma vie et de ma carrière footballistique à Montpellier j'ai grandi ici j'ai évolué ici je suis devenu homme ici j'ai eu mes enfants ici je pense que ma maison est plus ou moins à Montpellier j'ai grandi je suis à côté je suis à Lunel moi j'ai grandi à Lunel et je pense que ma maison c'est Montpellier qu'est-ce que vous avez retenu qu'est-ce que vous avez conservé dans la mémoire de votre passage à Saint-Etienne c'était vraiment ce qu'on en dit le chaudron nous quand on est arrivé au départ on avait les gens j'étais un des gens ils étaient un peu déçus parce que le club il est il a les descendants national on n'avait pas beaucoup de monde au départ puis d'un coup d'un coup avec les résultats venant et la manière dont on jouait avec le coeur et l'envie et la qualité je pense que le public est revenu et à partir de là on a on a fait revenir les gens les gens ont repris du plaisir et sont revenus voir Saint-Etienne et je pense que la mentalité pour jouer à Saint-Etienne il faut déjà être combattant vouloir se battre pour le public vouloir se battre pour le club et les gens ils te le rendent bien parce que c'est des à Saint-Etienne c'est plus une population d'ouvriers qui travaillent toute la semaine et que leur seul leur seul plaisir je dirais c'est d'aller voir le club jouer et d'aller voir le club gagner et je pense qu'ils se saignent toute la semaine pour faire des efforts le samedi pour nous supporter et nous encourager Vous pensez que c'est toujours difficile pour l'adversaire de se déplacer à Saint-Etienne c'est vraiment à ce point un obstacle ? Maintenant je sais pas je sais que nous quand on y était c'est difficile parce qu'on avait je me rappelle on avait fait 3 matchs de suite à la maison on avait fait 3 fois le plein dans la semaine et je crois que c'était une fois en coupe et deux fois en championnat on a fait je crois 32 000 personnes 3 fois de suite alors je pense que quand ça crie maintenant avant les tribunes elles étaient ouvertes maintenant que les tribunes elles sont fermées je pense que ça crie et quand ça crie on les entend l'histoire a retenu pour ceux qui ont de la mémoire que vous avez été plus souvent capitaine chez les Verts qu'à Montpellier ça c'est les aléas peut-être que quand je suis arrivé à Saint-Etienne il y avait une équipe en place et qu'ils cherchaient peut-être un leader et ils m'ont donné le brassard et moi je l'assumais jusqu'au bout et j'en suis fier Cateron Vasquité vous avez quand même un avis autorisé et vous avez légitimité à nous dire ce que vous pensez vous de ce futur match de nos Montpellierains dimanche à Saint-Etienne Bah écoutez moi c'est mon cœur qui parle j'espère qu'on va faire un bon résultat qu'on va revenir avec un résultat positif et qu'on verra un bon match comme on voit tout le temps avec Montpellier à l'extérieur Sous-titrage ST' 501